... Il y a des termes que l'on associe spontanément à d'autres. Qui dit Ferrari dit rouge, qui dit Porsche dit 911, qui dit Golf dit GTI, qui dit *** dit Pan et qui dit Volvo dit Brake. Ce type de carrosserie est en effet la spécialité du Suédois qui en a vendu plus de 6 millions depuis la duette en 1953. Et le constructeur élargit maintenant son offre avec la série 90 qui se décline en berline et bien sûr en Brake. Allez hop, on embarque. Volvo, constructeur en forme avec plus de 500 000 voitures vendues l'an dernier, un record, poursuit la montée en gamme débutée avec le SUV familial XC90, véhicule qui brille autant en termes de style que de technologie embarquée. Logiquement, le constructeur applique les mêmes recettes au V90. Long de 4,94 m, celui-ci boxe dans la même catégorie que les Audi A6 et autres Mercedes classe E. Parmi ses atouts, un design particulièrement soigné. Et cette V90 inaugure un langage stylistique plus dynamique, plus latin que par le passé, avec ce capot nervuré, avec ses feux arborant le fameux marteau de Thor que l'on avait déjà vu sur les XC90, avec cette calandre concave désormais, ces porte-à-faux avant plutôt courts qui suggèrent évidemment le dynamisme de conduite, et il y a aussi ces flancs plus pincés, plus galbés. Cette recherche de dynamisme dans le style, elle se retrouve dans la partie arrière avec un haillon très incliné. Cela ne bénéficie hélas pas au volume de chargement, un peu plus de 500 litres en temps normal, un peu plus de 1500 litres quand on rabat les sièges arrière, c'est 300 litres de moins que la Mercedes classe E. Si les lignes de ce break séduisent, il en va de même pour l'habitacle, aux dizaines particulièrement soignées et à la finition exemplaire. C'est beau, c'est chic, c'est nordique. Le nombre de boutons est réduit au strict nécessaire, car c'est un écran tactile qui permet d'accéder à la plupart des fonctionnalités de l'auto. Sous le capot, trois motorisations diesel d'une cylindrée de 2 litres, 150, 190 et jusqu'à 235 chevaux pour notre modèle d'essai, exclusivement accouplé à une transmission intégrale et une boîte automatique à 8 rapports. Et l'un des points forts de cette Volvo V90, c'est son système de conduite semi-autonome. On peut même lâcher le volant à les pédales, et elle suit le flot de circulation à la vitesse qui lui a été commandée. Volant en main, le V90 laisse apprécier d'excellentes qualités de confort et d'insonorisation. Les accélérations sont franches et les reprises vigoureuses. On l'a vu, cette V90 se montre assez impériale sur autoroute. Confort, silence, sécurité, excellente relance, nickel. Le petit bémol, c'est plutôt la boîte de vitesse qui, en mode confort, fonctionne avec une certaine lenteur. Mais il y a une solution, c'est d'adopter le mode de conduite dynamique. Et là, je ne dirais pas qu'on a une toute autre voiture, mais l'expérience de conduite est bien différente. Un bon point, en tout cas, pour les suspensions, qui permettent de préserver un très bon confort de roulage, alors qu'elles sont mises à rude épreuve sur ces petites routes d'Andalusie. Ce V90 s'éloigne de la tradition Volvo, car il n'est ni le plus spacieux, ni le plus pratique de sa catégorie. Il est par contre superbement présenté, agréable à conduire, et surtout reçoit des équipements au top en matière de confort et surtout de sécurité. Et pour toutes ces raisons, il représente un des choix les plus recommandables actuellement.